Je passe la parole à monsieur Aubert, j'ai pas trouvé d'amendement Aubert encore. Non, vous savez, bon d'abord j'ai une bonne nouvelle, figurez-vous que la pipe rad peut se faire avec un oeuf ou pas, tout dépend si c'est un plat principal ou un hors d'oeuvre. Voilà pour le point gastronomique, donc vous avez fait les deux raisons. Ensuite, néanmoins, sur le fond, moi ce qui m'inquiète, vous voyez monsieur le ministre, ce qui m'inquiète, c'est qu'on arrive à un stade de la commission, et que nous découvrons au stade de la commission, vous proposez le regroupement de trois professions, et qu'on découvre, ou on semble découvrir, qu'il y a des conflits d'intérêts entre mandataires financiers et huissiers. Je voudrais quand même pointer que cette histoire de conflits d'intérêts qui a été défendue par certains de nos collègues aurait dû être détectée en amont par les services, et donc nous n'aurions pas dû avoir ce type de proposition sur la table. Deuxième point, là où je ne suis pas d'accord avec l'idée de la fusion, c'est que, là aussi, les commissaires priseurs sont des experts sur le marché de l'art, ils font un métier extrêmement précis, avec un certain nombre d'années d'études, et là encore, on mélange des gens qui ne font pas le même travail. Et je ne comprends pas, parce qu'on dit, tout ceci va clarifier, mais je n'ai pas compris quelle était la plus-value, où était la clarification, de regrouper deux types de métiers qui peuvent parfois faire les mêmes choses, mais qui, dans les faits, n'ont pas les mêmes fonctions. Quel est l'intérêt de leur donner exactement la même dénomination ? Qu'est-ce que ça va créer comme croissance et en activité ? Et quand on ajoute, un, le fait qu'en réalité, on voit bien qu'il y a une forme d'ambiguïté, et deux, que ça a quand même été un peu mal préparé, parce que ce n'est pas au stade de la commission spéciale qu'on devrait avoir ce type d'interrogation sur les conflits d'intérêts, je pense qu'il serait quand même plus sage, tout simplement, d'abandonner cette idée qui était quand même un peu biscornue, qui va faire passer les commissaires de justice de 400 à 4 000 professionnels, et avoir tout un marché qui va devoir se réorganiser, en sachant quand même que pour les commissaires priseurs, ils ont déjà été réorganisés deux fois dans les dernières années sous l'influence.